Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler event avec un petit refresh d'un tuto qui fait plaisir On va également parler KVK On peut pas passer à côté des énormes KVK en cours Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses pour ne pas encore être sur le Discord et avoir toutes les infos Alors la première chose que je fais en ce moment, dès que je me log le matin, je fonce sur les commandants légendaires Donc je change parce que là il m'a encore changé l'affichage Je fonce dessus et je regarde si les deux nouveaux commandants infanterie sont sortis mais toujours pas D'ailleurs hier l'un d'entre vous m'a posé une question concernant quel commandant infanterie a monté tout de suite maintenant Si vous avez les sculptures, et bien aucun Si vous avez toutes les sculptures pour monter un commandant, attendez les deux nouveaux commandants infanterie Il se pourrait qu'on soit sur du Nevski mais version infanterie Donc évidemment ça vaut le coup de garder les sculptures dès qu'ils seront disponibles Dès que nous aurons les premiers rapports Évidemment, évidemment les amis je vous ferai une vidéo dessus Promis comme d'habitude En parlant de commandants qui sont sortis récemment On a évidemment toujours la roue de la chance Un jour 16h36 et 44 secondes On ne peut pas passer à côté de cette roue de la chance Je vous le rappelle, 3 commandants à viser Même 4, on commence en 1, Nevski si vous ne l'avez pas expertisé En 2, Xianyu En 3, Jeanne En 4, Guillaume Et pour les autres, ne les faites pas Gardez tout simplement vos gemmes Je vais dire vos sculptures Vos gemmes Il faut aller à 10 tours si vous le pouvez C'est ce qu'il y a de plus rentable Allez, un petit coup 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes La petite incantation magique Sur mon tour gratuit Est-ce que ça va marcher ? Eh bien non, il va me donner 2 étoiles Éclatées Comme d'habitude Je vais faire mon petit tour à 50% 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes Allez, donne-moi 8 têtes Non, il me redonne 2 étoiles Franchement les étoiles Si je repars dans un cycle durant des semaines sur des étoiles Je vais avoir le somme de ouf N'oubliez pas avec l'astuce de la vidéo d'hier Les amis D'aller vider le magasin de la ligue Grâce au réapprovisionnement Reapprovisionnement du store total On peut le vider 2 fois Certains d'entre vous ont même pu le faire sur tout leur réroll Moi je l'ai fait aussi Mais je n'ai pas pu tout vider sur mes comptes secondaires Et surtout, on a eu le pop sur certains royaumes Alors moi je ne le vois pas encore Peut-être qu'il va apparaître là-dedans Mais sur certains royaumes On a eu le pop du nouvel event Mur de flèche Vous le verrez, je vous le présenterai dès qu'il va avoir pop Normalement il devra arriver demain chez tout le monde Vous allez voir cet event Il est un petit peu éclaté Mais c'est toujours deux sculptures gratuites les amis Je vous en parle dès qu'il sera popé partout Moi je suis sur un serveur trop vieux Le 1474 Pour le moment c'est des serveurs peut-être plus haut Bizarrement des serveurs en mille long déjà Donc je ne sais pas bien comment ils ont fait cette répartition Passons à présent au royaume doré les amis Je vous ai fait plusieurs tutos sur le royaume doré Plusieurs fois mis à jour avec des petites optimisations Je vais vous en faire un nouveau puisqu'il vient de pop On a 2 jours 16h34 et 46 secondes précisément Donc on est au tout début On est le premier jour Je vais vous redonner quelques conseils Bon on le connait Au niveau 17 ou plus Blablabla Pendant un temps certains disaient que le royaume doré S'adaptait au niveau de votre hôtel de ville Et à vos niveaux de troupe Je ne l'ai jamais constaté de mon point de vue Sur mes comptes secondaires qui sont un petit peu éclatés Et bien je me fais péter la bouche sur le royaume doré C'est très simple Alors on va choisir une composition Je vais vous donner comme d'habitude Le meilleur conseil Les meilleurs tips que j'utilise Moi en tout cas pour finir à chaque fois Les royaumes dorés Alors attention Même avec mon niveau Il y a parfois où je n'ai pas de chance du tout Et je n'arrive pas au bout Je reset, je recommence Et là j'arrive au bout Déjà au niveau du royaume doré N'oubliez pas D'aller bien stuffer Les commandants Que vous allez utiliser Attention vous avez peut-être Une compo spécifique Et du stuff spécifique Pour gagner Et maintenir votre position Et maintenir Les plus français celui-là Et maintenir votre position Sur le canyon N'oubliez pas De changer tout ça Avant le royaume doré Vous le voyez On a un petit icône Là sur la compo Et sur le stuff Donc cette icône Je ne sais pas s'il est nouveau Je n'avais jamais fait attention A l'icône de double tête On devrait avoir sûrement Un troisième icône bientôt Avec les formations Qui n'ont toujours pas pop Sur tous les royaumes Ils ne sont là qu'en KvK Saison 2 Donc au niveau Du royaume doré Je vous conseille Bien évidemment De mettre en première ligne Vos troupes les plus solides Sipio si vous l'avez Avec Alexandre C'est parfait Sinon vous faites Un autre combo Vous pouvez faire par exemple Un Alexandre Guan Un Guan Leonidas Ça fonctionne Même un Guan Martel Ou un Charles Avec Martel à la limite Pas un Charles avec Martel Un Richard Avec Martel à la limite Mais on pourra s'en servir ailleurs Donc les premières troupes Qui sont là Ce sont plutôt des troupes solides Bien stuffées Évidemment si vous avez que ça Il n'y aura pas de soucis Vous le voyez Moi j'utilise Par exemple ici J'utilise mon Guan Leonidas J'utilise mon Sipio Avec bien évidemment Mon Alexandre Derrière Je vais mettre Un Xian Yu Nefskia Alors vous allez dire Oui mais c'est facile pour toi Tu as un milliard de commandants Expertisés Mais pas forcément Vous le voyez On peut mettre D'autres classes Je vous l'ai dit Vous pouvez mettre un Richard Avec un Martel Vous pouvez mettre un Richard Avec un Sun Z Vous pouvez mettre un Richard Avec un YSG Au niveau de l'autre troupe Ca fait pas mal déjà Vous pouvez sortir Sun Z Si vous avez Alexandre Vous pouvez le mettre en binôme Avec Alexandre par exemple Ce qu'il faut C'est quand même Des troupes plutôt solides Vous allez dire Comment je fais pour avoir 216 000 sur mon Guan Yu J'ai un petit bijou Des familles qui fait plaisir De 3% Derrière On va mettre plutôt De la cavalerie Après la cavalerie Je peux la monter là Mais ça va pas être le but Je vais pouvoir mettre aussi Des troupes de soutien Qui vont rapporter des buffs Ou des troupes qui vont bourriner Je fais le choix De mettre des troupes De bourrinage Donc là Sur cette zone en bas Je mets vraiment Un carré Qui va vraiment Faire du DPS Qui va faire mal à l'adversaire Qui va zoner Je pourrais inverser Guan et mon Xian Yu Parce que mon Guan Il est moins bien stuffé Que mon Xian Yu Et mon Xian Yu Est vraiment très solide Il fait vraiment beaucoup de DPS Je pourrais garder cette compo La dernière compo Et peut-être la plus importante Va être celle Que vous allez mettre au nord Il va falloir mettre Des commandants solides Qui vont tenir C'est pour ça qu'en général C'est là qu'on va mettre Richard Si vous l'avez Je vous ai déjà montré une vidéo Où je mettais un Richard Constantin Vous me disiez Oui mais en dessous de 40% Patati patata Normalement il arrive jamais En dessous de 40% Donc il n'y a pas de problème Par rapport à ça Il n'y a pas de bridage Par rapport au stuff Donc vous pouvez mettre Un Richard avec une Jeanne Par exemple Un Richard avec un Constantin Oui je sais Le problématique de double skill Etc Des deux Donc il n'y a pas de soucis Pas besoin de me le redire Mille fois Mais si ça vous fait plaisir Dites-le en commentaire Ensuite vous pouvez aussi mettre Si vous avez Trajan Trajan avec Mulan Trajan avec Etelfleda Richard avec Etelfleda Bref Ici sur cette troisième troupe Il faut que ce soit solide Ça peut être soit du buff Soit des troupes justes Qui vont être tanky Moi même si il y a Le problème de compétence Normalement Cette troupe là Mon Richard et mon Constantin Ça fait le job Ça heal pas mal Au nord Et ça passe avec Peut-être que tu as Une meilleure combinaison Je pourrais mettre Richard et Etelfleda Constantin Mulan Je ne l'ai pas encore Si il y avait le binôme Constantin Mulan Expertisé Je pense que je mettrais Constantin en premier Et Mulan en second Voilà Ce petit Magique Quadrant Là Il fonctionne plutôt pas mal J'ai un archer Un cavalier Un cavalier Et deux infanteries Un troisième infanterie Richard Qui n'est pas un vrai infanterie Enfin si c'est un vrai infanterie Mais c'est vraiment Pour être tanky Et non pas être Sur le DPS 4 au sud DPS Un tanky au nord Classique Ancienne compo Qu'on utilisait au canyon Et que certains utilisent Déjà encore Actuellement Même si c'est pas Ce qui a de plus performant Il me dit que si je pars là dessus Attention Il ne va Je vais pas pouvoir revenir en arrière Il me raconte sa life C'est super Maintenant Au niveau du déplacement Il va falloir faire Des choix stratégiques Tout ne se joue pas au niveau des troupes Alors je vais découvrir Déjà Ce qu'il faut C'est ne pas tout de suite Combattre les troupes Il faut tout découvrir Aller au maximum De ce que vous pouvez découvrir Avant d'aller combattre les troupes Pourquoi ? Parce que si j'arrive par exemple Dès ce premier niveau On a eu un petit bug d'affichage D'ailleurs là Dès ce premier niveau Si j'arrive à avoir tout de suite Le boss de fin Et bien je vais tout de suite L'attaquer Pour avoir son buff spécial Pour avoir la récompense Je vais commencer par lui immédiatement Comme ça J'aurai le skill supplémentaire La bénédiction supplémentaire Et si je dois l'attaquer les autres Et bien comme ça Je serai un petit peu plus fort Et même pour l'affronter lui Je suis au max de mes troupes Donc c'est ce qu'il y a de mieux Au niveau de la compo Deux solutions Soit vous voulez faire du 4 contre 1 au nord Et faut inverser vos troupes Comme ça Tout simplement Soit vous voulez faire du 4 contre 4 Et du 1 contre 1 La stratégie la plus classique Et donc je vais dans l'autre sens Ca dépend de la situation Et du niveau de vos troupes Il faut savoir naviguer Et changer Là je suis au tout début Tout le monde est au max de sa forme En face ils sont ultra faibles Je vais garder cette compo Avec au nord 4 troupes Au sud une seule troupe Et j'y vais Evidemment Ah là il va me montrer le combat Je vais le passer Parce que ça n'a strictement aucun intérêt Je vais lui péter la gueule Vous le voyez Je n'ai pas perdu trop Sauf sur mon Richard Normal il est en 1 contre 4 Au niveau de la bénédiction A choisir Là c'est simple Il faut prendre Celles qui vont Soit vous donner En priorité Moi je prends toujours Celles qui donnent Qui vont rajouter De la vie Alors je ne parle pas Qui vont me rendre des troupes En premier je prends Celles qui me rendent des troupes En deuxième Je prends Celles donc En deuxième je prends la santé Je vais y arriver comme amour sincère Et en troisième Je vais prendre Celles qui vont augmenter La défense Des premières lignes Ou la santé Si j'ai la santé Des premières lignes C'est celle que je vais choisir Evidemment Si j'ai le livre Qui me permet de rajouter Une troupe supplémentaire Et faire du 6 contre 5 Evidemment Je vais le prendre Également Donc voilà Là j'ai terminé Je pourrais partir Mais il y a peut-être Quelque part Un petit item Magique Qui me permettrait J'ai du mal Ce matin Qui me permettrait De soigner mes troupes Qui plus est Rappelez-vous J'ai pris le petit bac Qui donne 3% De santé en plus Chaque fois que vous battez Une troupe Blablabla Donc du coup Je vais Je vais aller combattre Des troupes J'ai oublié De passer l'animation De combat Et je vais réinverser Mon Richard Pour pas qu'il prenne Trop cher d'ailleurs Donc là pour le coup Mais voilà J'ai pas eu pour le moment D'hôpital De petite hutte Pour me soigner Je réinverse les troupes Comme ça là d'ailleurs Tac 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 Je reprends un ordre classique Pour pas que mon Richard Mange trop à chaque fois Et j'ai encore oublié de cocher Je vais y arriver Les amis Je l'éclate Mon Richard c'est celui Qui a le plus perdu Mais il a pas perdu trop Est-ce que j'ai une hutte ? Non je n'ai pas encore de hutte Pourquoi faire les premiers Les plus simples ? Parce que c'est à ce niveau là Je suis pas obligé de vider tout le monde Évidemment Est-ce que là je peux passer l'animation ? Voilà C'est à ce niveau là Que je pourrais avoir une reward Ou c'est à ce niveau là Encore une fois Que je peux monter le plus facilement Avec le moins de pertes possible Le petit skill De date de 3% Et en plus J'ai récupéré Deux petites bénédictions au passage Deux petites reliques au passage Dont je les prends L'utilité de cette relique là Va être de savoir tout de suite Où est le commandant Je le vois Il est ultra loin Mais on va quand même Aller le chercher En ligne droite Vous le voyez Tac Si j'avais pas fait Tous les carreaux tout à l'heure J'aurais pas eu cette relique Et donc j'aurais perdu Est-ce que j'ai un bon tirage Ou 200 De petits morceaux de pain Comme ça C'est pas mal du tout Je pourrais même lui mettre Alors je vais tout découvrir Je voulais dire Avant de faire le premier combat Il faut découvrir un maximum D'items Pourquoi ? Parce que vous le voyez Je peux récupérer des bénédictions Je peux peut-être récupérer Des petits skills également Ça serait dommage De faire un combat Sans avoir tout ouvert Alors vous allez me dire Oui mais C'est pas obligé Non Ce n'est pas obligatoire Mais ça serait quand même stupide Du coup j'utilise ceux que j'ai Vous pouvez aussi les garder Pour plus haut niveau Mais en général Moi d'expérience Je suis très rapidement blindé Je n'ai pas switché En haut et en bas mon Richard J'ai volontairement Laissé cette déclinaison là Pour reposer un peu mon Richard Au début de la bataille Au 3 bouclier Augmente l'attaque des troupes D'arrière ligne de 30% C'est tout naze Augmente la santé des troupes D'arrière ligne de 30% Ça c'est pas mal Je pourrais prendre aussi Le protection des dieux de la guerre Mais non Je préfère celui là Hop là Du coup j'ai même eu une hutte Pour soigner Je ne vais pas faire davantage A ce niveau là Je soigne tout le monde Je recrute une troupe supplémentaire Et je me tire D'ailleurs il m'est déjà arrivé D'avoir le skill Pour mettre 6 troupes Mais pas d'avoir eu de hutte Pour recruter une troupe supplémentaire Du coup je ne pouvais même pas Passer à 6 troupes On tourne la roue du destin Ça serait bien d'avoir La corne d'abondance Là non Il va me donner La corne infinie Il va me donner 100 ors Qui servent pas à grand chose Sauf à acheter bien évidemment Des bénédictions J'essaye de trouver tout de suite Où est le capitaine Hop là Je pourrais utiliser cet oeil là Pour essayer de le trouver plus rapidement Voilà J'ai eu de la chance Je l'ai trouvé Est-ce que je lui mets un petit coup de skill Allez On pourrait lui mettre un petit coup de ça Allez Je lui mets un petit coup de ça Ça lui fait du bien Et je continue Jusqu'au premier palier On va aller jusqu'au premier palier Je l'ai éclaté Là tout le monde Non pas tout le monde Mais Guan et Richard Ont quand même bien mangé leurs dents Au niveau des skills J'ai pas énormément de chance Quand vous arrivez sur un dilemme Comme celui là Où il n'y a rien vraiment d'intéressant Réduit les dégâts subis de 7% C'est pas ouf Réduit les dégâts subis des troupes d'arrière ligne De 7% aussi C'est pas ouf Le mieux pour moi Est d'avoir 1000 de rage immédiatement Parce qu'on va pouvoir claquer du skill Je n'oublie pas de découvrir un maximum Ce serait encore une fois Dommage de passer à côté un truc sympa Et je peux éclater lui Car en l'éclatant tranquillement Je vais pouvoir attaquer directement 4 zones Et puis je peux peut-être récupérer un skill Je l'ai eu Augmente la défense C'est ce qu'il y a de mieux C'est ce que je prends Et maintenant il me rebloque Et je n'aurai pas tout de suite d'autres skills Je passe au niveau suivant J'arrive à l'étape 4 Evidemment c'est très simple Vous arrivez dans tous les cas à l'étape 4 Et il n'y aura pas de soucis Si vous suivez cet ordre là Que je vous ai donné Très précisément Vous le devriez réussir A aller le plus loin possible Voir à finir totalement Les amis Jusqu'au niveau 24 Moi j'y arrive à chaque fois en tout cas Donc il n'y a pas de raison Qu'en suivant les conseils cousinés Vous n'y arrivez pas Au niveau des stores Il faut privilégier Alors bizarrement Il faut privilégier Les détecteurs de chef Certains pensent que c'est éclaté Mais non c'est super utile Les détecteurs de chef Les soins également Et après seulement Ce qui est armure légendaire Armure de base Et flèche mortelle Donc moi je vais prendre le détecteur Il faut aussi avoir En sa possession Si possible De quoi détruire une tourelle La catapulte là Ça vous évitera De vous taper Un chemin de ouf Là j'ai plus assez Pour acheter le médicament majeur Du coup Je vais acheter L'armure légendaire Et je vais acheter L'armure de base Vous pouvez aussi Choisir Prendre le choix De tout conserver Pour Enfin tout conserver Conserver une partie Pour l'étage d'après Maintenant que j'ai des détecteurs Et bien je regarde Où est le boss J'y vais directement Et je ne perds pas de temps Mais n'oubliez pas C'est pas parce que J'y vais directement Que je vais tout de suite L'attaquer Je dois quand même A chaque fois Hop là Écarter toute la brume Des fois Des fois Il y a un petit skill Vous voyez Un petit skill de déplacement Ça fait plaisir Il est très utile celui là Parce que par exemple Regardez Je le claque sur lui Je pourrais le claquer sur le boss Regardez Je le claque sur le boss Le boss il dégage Et comme ça J'ouvre d'autres cases C'est gratuit Ça fait plaisir Ce serait stupide De ne pas l'utiliser Et de ne pas ouvrir Toutes ces cases Avant d'aller lui péter La bouche Tranquillement Est-ce que je vais avoir Plus de chance là Je pourrais même lui mettre Un petit diminution d'armure Parce que je commence A en avoir pas mal Tac Tu en as mis un petit Oubliez pas Claquez les On en a tellement Il n'y a pas de problème Et j'attaque Est-ce que je vais avoir De la chance sur le skill On est toujours bien Niveau vie C'est solide J'ai réduit la rage Des troupes ennemies 300 Chaque fois que vous utilisez Une compétence Pas mal du tout Les deux autres Sont un petit peu éclatés Donc on prend celui là Avec celui là Normalement Du mal à nous claquer ses skills Vous avez vu C'est vraiment Une balade de santé Si vous faites Les bons choix De troupes Et si vous êtes malin Au niveau Alors lui il m'a bien saoulé J'aurais dû utiliser l'oeil Pour voir où il était Mais c'est pas grave Là je vais être bloqué Voilà Première fois Depuis le début Que je suis bloqué Je continue de prendre N'importe quel trou Je fais tourner Pour avoir les skills Là il faut être malin Je pourrais utiliser A ce stade l'oeil Éviter autant que possible De combattre Les gardiens d'élite Les gardiens d'élite Je suis content D'être tombé sur Ça me permet de vous donner L'astuce Les gardiens d'élite Sont une perte de temps Et surtout Ils vont vous coûter Énormément En troupes Et vous empêcher D'atteindre Le niveau maximum Le niveau 20 Donc vous vous focalisez Sauf si vous n'avez pas le choix Évidemment C'est pour ça Que les petits pieds Que j'avais tout à l'heure Pour faire du déplacement Ils sont très utiles En ça Ça vous permet de shooter Les gardiens d'élite Et aussi avec l'oeil Vous pouvez voir Où ils sont Tout simplement Là je prends de la santé Comme je voulais dire Vous pouvez voir où ils sont Et voilà Et là je tombe de nouveau Sur le boss Je lui mets une petite Diminution d'armure Des familles Je vais aller l'éclater Et après Je partirai tout court Vous reproduisez ça À tous les niveaux Les amis Et ça sera Une formalité Là mon Richard Commence à être faible Mais voilà Les troupes Là j'ai vraiment Un très bon item Tactique fervente Les troupes de première ligne Récupèrent 1% de leur force Leur force Toutes les 30 secondes Les troupes de première ligne Lisez bien cette info Les troupes de première ligne Donc on ne fait pas Les boulet Je vais même claquer lui Je ne veux pas le claquer Ça ne sert à rien On ne fait pas les boulet Et quand j'arrive à ça Mon Richard Je peux l'avancer D'une ligne Ça ne va pas changer grand chose Je pourrais même claquer Un petit oeil Sur celui là Hop là Regardez Je vais aller le chercher Ouais Maintenant au stade Où j'en suis Je ne vais pas aller claquer un oeil Je vais tout découvrir On va finir Sur cet étage Les amis Je vais vous montrer Qu'on décale Pour ne pas faire les gogoles Et qu'il puisse bien récupérer Notre Richard On a un petit item On le prend Notre Richard Qui récupère bien de la vie C'est le secret Pour aller jusqu'au bout Sans difficulté C'est d'avoir beaucoup de soin Et que nos troupes Récupèrent un maximum Donc là du coup Je l'avance Le gogol Ça ne change rien Pour nous On est même plutôt Détendre Quand on fait ça Je pourrais même avancer Mon guan là Puisqu'il y reste rué en haut Et ça serait plutôt équilibré Ça lui permettrait D'avoir de la vie Ce que je vais faire plutôt C'est je vais switcher Les deux Comme ça Comme ça il pourra récupérer De la vie de caissante Vous le voyez Là mes trois premières lignes On va récupérer Les deux suivantes N'ont pas récupéré Ce que vous pouvez faire C'est lorsque vous êtes Dans ce genre de situation Que vous avez des commandants Un peu nazes Donc des gardiens sbires Qui sont un peu faibles Vous faites au lieu de switcher Vous montez tout simplement Sur les quatre lignes Comme ça Regardez je vais inverser Comme ça Vous montez sur les quatre lignes Comme ça Les quatre premiers récupèrent Et vous remontez Tranquillement Sereinement Sur votre vie Et vous les faites Tous Tous ceux qui sont là Et qui sont faibles Ça vous permettra Vraiment Sans soin De remonter Toutes vos troupes Alors là en haut Ils vont prendre chair en revanche Donc je vais mettre Bois d'hissé derrière En soutien Ça vous permettra De remontrer tranquillement Je vais même inverser Je vais même réinverser Comme ça Pour que ce soit Plus sain Et voilà Et là vous voyez Avec Xanou qui a perdu Un tout petit peu Les deux autres Continuent de se refaire Et Richard continue de monter Vous pouvez vous heal Comme ça A faire tout le plateau Ça coûte pas cher Ça coûte rien Ça vous coûte juste Un peu de temps Et vous avez l'assurance Avec cette stratégie D'aller jusqu'au bout Car vos troupes Se heal A chaque fois Que vous faites un tour Avec des commandants tout naze Bon évidemment Le boss Quand vous allez le faire Et bien Il faut plus partir là dessus Parce que ça va être Un petit peu tendu Il faut rééquilibrer Vous pouvez garder 4 troupes en haut Si vous le voulez vraiment Je vais repartir sur Richard Mais vous allez quand même Perdre pas mal Du coup je préfère Quand j'arrive sur le boss Rester sur une combinaison Comme ça Vous voyez Je vais même la mettre Comme ça la combinaison Et là Il n'y a que Richard Qui reprend Facile C'était le seul A rien prendre Au milieu des items J'ai aussi encore une fois Eu amour sincère Ça va être très bien Voilà les amis C'est tout Pour ce tuto J'espère qu'il vous sera utile Et qu'il va surtout Vous permettre D'aller jusqu'au bout Du royaume doré Vous êtes nombreux A me poser la question A me dire Je n'arrive pas A aller au niveau max Evidemment Il faut du bon stuff Evidemment Il faut des bons commandants Mais Avec des bonnes astuces Comme celle que j'utilise Vous devriez atteindre Le niveau 20 Sans trop de difficultés Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Je vous dis à plus